Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un petit tutoreau sur le texte, puis les effets qu'on peut faire avec le texte. Donc, comme vous voyez, je suis déjà dans GIMP. Je vais vous demander de faire la même chose. Ensuite, vous allez faire un nouveau fichier, donc CTRL-N, et puis je vais valider. Bon, une fois que je suis rendu dans ma fenêtre, vous allez choisir l'outil à partir de la barre d'outils, et puis c'est un petit T. Vous voyez, ça dit ajouter du texte à l'image. Donc, je vais choisir cet outil-là, et puis je vais cliquer n'importe où est-ce que je veux ajouter le texte. Ensuite, ici, je vais mettre, on va mettre Néon, vu qu'on va faire un effet Néon. Bon, ici, vous voyez, j'ai mon petit éditeur de texte, où est-ce que j'ai écrit Néon. Je vais le garder ouvert, puis je vais retourner à ma barre d'outils. Vous allez voir ici, dans le texte, j'ai des différentes possibilités de police, et puis de taille. Donc, je vais choisir Trébuchet, puis je vais les choisir pour qu'elles soient bold ou bien gras, puis j'ai mis une taille de 100. OK, fait, si vous le modifiez, vous pouvez sélectionner la police, puis faire Entrer, et puis, sur votre éditeur de texte, vous faites Fermer. Donc là, vous avez votre texte. Si vous regardez dans les calques, vous allez voir que le texte est son propre calque. Bon, ensuite, ce qu'on va faire, puis là, si vous regardez, on peut aussi choisir notre petite croix ici, puis je peux déplacer mon texte. Bon, ici, je vais vous montrer les scripts qui sont déjà dans le logiciel GIMP. Faire un script, c'est quelque chose, c'est des étapes qui ont déjà été programmées. Fait, au lieu de l'avoir de la faire manuelle, toutes les étapes, c'est un script qui le fait automatique. Donc, ici, je vais aller à Script FU, et puis, je vais choisir Alpha vers Logo. Puis là, vous voyez, il y a plusieurs de possibilités ici. Moi, je vous en ai montré un. Ensuite, si vous voulez vous amuser, vous allez pouvoir en faire d'autres. Fait, comme je vous ai dit, je vais faire un texte néon. Donc, je vais descendre ici, puis je vais choisir Néon. Bon, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre, elle est cachée ici. Bon, vu que moi, j'ai mis une taille de 100, je vais changer mon effet ici à 50. Si vous avez choisi la même grandeur que moi, je vous conseille de faire la même chose. Sinon, vous n'allez pas voir le texte. Ma couleur d'arrière-plan, je vais le garder noir. Puis la couleur de la lueur ou bien de mon néon, je vais le mettre bleu. Je pourrais créer un nombre si je veux, mais je ne vais pas. Vous pourriez l'essayer vos autres mains après. Une fois que j'ai changé ici à 50, je vais faire Valider. Vous allez voir le script, il fait ce qu'il y a à faire. Et finalement, voici le résultat. Si vous regardez dans vos calques, ici, vous voyez, je fais ajouter un arrière-plan noir. Et puis ça fait des effets à mon texte pour le résultat final. Amusez-vous! Sous-titrage Société Radio-Canada